Hey, salut les loulous ! Bon, un peu spécial de parler d'insectes et de ravageurs quand on habite en appartement, mais après, voilà, je m'y connais et je pense que vous avez peut-être besoin de conseils à ce niveau-là. J'ai pas beaucoup de plantes sur mon balcon, enfin si, par rapport à la taille de mon balcon j'ai beaucoup de plantes, mais voilà, c'est pas beaucoup quand même pour moi. Mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pucerons cette année, c'est un délire. Pourquoi il y a autant de pucerons ? C'est simple, l'hiver, il n'y en a pas eu, il a fait très très peu froid depuis plusieurs hivers, donc les ravageurs, tout ça, ça meurt pas, ça prolifère et ça va très vite, et vous allez savoir à quel point même ça va vite, je pense vous en rendre compte avec les petites informations que je vais vous donner. Je vais pas détailler trop de façon biologique et scientifique, je vais pas vous donner non plus des noms latins, c'est pas le but, si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, je pense que vous pouvez trouver pas mal d'informations sur internet, moi je vais rester sur le global, et surtout, comment s'en débarrasser sans utiliser de produit au maximum. Donc on va commencer avec le puceron, donc le puceron en général, il y a 4000 espèces environ, il y en a même plus je crois maintenant, il y en a de beaucoup de couleurs, vert, noir, jaune, rouge, noir, j'ai déjà dit, enfin bref, il y en a plein des couleurs différentes de puceron, c'est un très très petit insecte, entre 1 et 4 mm environ, donc c'est vraiment petit, mais ça se voit parce que quand on a genre 10 sur une tige, ça te fait plein de petits points noirs, rouges ou verts sur le bout de ta tige, voilà, ça se voit, même si c'est petit. C'est un insecte qui va produire du miellat par son anu, c'est une sorte de petite queue qu'il a, je sais plus le nom que ça, cette queue, mais c'est une petite queue qui va sortir du miellat, c'est pourquoi les fourmis entretiennent, cultivent en gros les pucerons, en les élevant et en les protégeant, c'est juste pour récolter leur miellat, les fourmis en raffolent, donc voilà, du coup elles sont amies avec les pucerons, c'est pour ça que d'ailleurs sur les tiges de rosier on voit souvent des fourmis qui font les allers-retours entre les pucerons, c'est pour le miellat, rien d'autre. Donc de mémoire, ça je dis bien de mémoire parce que ça fait quand même des années que je n'ai pas fait de cours de biologie, mais il me semble que c'est, j'en suis presque sûre à 95% de ce que je vais dire, que c'est un insecte qui a plusieurs générations déjà prêtes dans son abdomen, il me semble, de mémoire encore une fois qu'on faisait 6 générations de 6 bébés, pucerons, oeufs qui sont déjà prêts à en gros être pondus. En gros quand tu regardes un puceron au microscope, donc tu regardes dans le puceron, tu vois qu'il y a des petits yeux, genre il y en a entre 4 et 6, et si tu regardes encore dans les petits yeux, tu vois qu'il y a aussi d'autres petits yeux, et si tu re-regardes encore, il y a encore d'autres petits yeux, et je crois que tu peux faire ça 6 fois, tu vois, 6 fois tu vois des petits yeux de bébés oeufs, genre prêts, donc en gros quand tu tues un puceron, t'en tues presque 36, donc c'est pas mal de tuer un puceron parce que ça va très 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 vite, c'est horrible. Qu'est-ce que je dois dire d'autre ? Oui, donc les oeufs, il y en a sur la terre, dans la terre, et sous les feuilles en général, même plus souvent, on les voit plus en tout cas sur les feuilles qu'au niveau de la terre, si vous en voyez, du coup n'hésitez pas à vous en débarrasser, sinon ça veut dire que vous en avez 36 fois je sais pas combien, ça va très très vite. Le puceron, il affaiblit la plante en piquant, en fait, avec sa trompe, dans les tiges ou les feuilles, de préférence les parties jeunes qui vont être beaucoup plus tendres à piquer, donc ça fait, comme je vous disais, des sortes de grappes aux endroits où ils se mettent, et ils sont nombreux, ils sont vraiment très très nombreux. Les prédateurs, c'est surtout ça qui est intéressant, il y en a quelques-uns, il y en a pas mal en vrai, mais il y a certains chrysop, chrysop, excusez-moi, certaines guêpes, pas toutes, mais c'est des guêpes prédatrices, des syrphes, mais surtout celui dont on va parler aujourd'hui, c'est la coccinelle, et les larves de coccinelle, parce que c'est celui qu'on peut avoir le plus facilement chez nous, qu'on peut introduire un peu de façon humaine, si tu trouves des coccinelles dans la nature, tu peux les ramener sur tes rosiers, tout ça, tout ce qui contient des pucerons, les larves de coccinelle, elles en mangent beaucoup, sauf que le problème c'est que les pucerons pour les larves de coccinelle, je crois que c'est un peu toxique, et va rendre la coccinelle avec une durée de vie moins longue, mais bon, dans les deux cas, il les bouffe, et ça c'est le principal. Il y a aussi l'homme, qui peut s'en débarrasser tout seul, donc la façon moins écologique, mais qui est quand même assez écologique, dans le sens où ça ne va pas trop faire mal à la plante, c'est de diluer beaucoup, de diluer bien bien son savon noir dans de l'eau, et de le pulvériser. Donc, c'est vraiment quand tu as la flemme de prendre ton temps et tout, tu pulvérises de l'eau au savon noir, ça marche, ça ne fait pas trop de mal aux plantes, mais bon, voilà, ça reste un produit, moi je ne suis pas fan, mais ça fonctionne. Moi, ce que je préfère, mais alors là par contre, il faut être très très patiente comme moi, c'est de les écraser à la main. Je prends la tige et j'écrase comme ça tout le long, bon, ça fait de la bouillie verte sur les doigts en général, mais c'est pas grave, ça marche bien, et puis en attendant, je n'utilise pas de produit. Après, c'est vrai que quand tu en as beaucoup, bon, bah, vaut mieux aller au pulvé, si tu as vraiment des tonnes et des tonnes de pucerons, mais en général, si tu t'y prends bien régulièrement, à la main, ça va très vite, et si tu as une coccinelle qui passe, tant mieux, moi, sur le balcon en pleine ville, je n'ai pas de coccinelle, donc voilà, je ne vais pas pulvériser du savon noir non plus, ça me fait chier. Alors, maintenant, c'est pour ça qu'on va parler du dorifore, en fait, c'est parce qu'il faut faire attention à ne pas confondre les larves de dorifore avec des coccinelles, donc en général, ce n'est pas sur les mêmes cultures, des fois ça peut, mais en général, ce n'est pas sur les mêmes cultures, le dorifore, donc, c'est un insecte qui est attiré par la pomme de terre, c'est un fan de pomme de terre, je crois que c'est une histoire de phéromones et tout ça, des hormones, enfin bref, ils sont attirés naturellement vers les pommes de terre et c'est une horreur parce que ça ravage des champs de pommes de terre immenses. On a de la chance, c'est qu'en France, il n'y en a pas beaucoup, mais quand on voit un, tu as plutôt intérêt à gérer tout parce que ça va très très vite. D'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. donc il n'aime pas que les pommes de terre, il aime beaucoup de solanaceae, solanaceae, excusez-moi, les solanaceae, c'est une famille qui se caractérise à la forme de la fleur, qui ressemble à une étoile ou un soleil, suivant comment tu vois les choses. Donc, comme exemple, l'aubergine, les tomates, la morelle noire, le tabac, la tatura, etc. Il y a beaucoup de solanaceae. Donc voilà, juste beaucoup de trucs où tu peux en trouver, mais surtout sur les pommes de terre. Donc si tu envoies un, il faut que tu surveilles tout, que tu retournes toutes tes feuilles, parce que si c'est une femelle qui a pondu, tu es dans la merde. Elle fait environ 1000 oeufs. C'est vraiment, tu vois, une moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est 1000 oeufs. Sur une feuille, tu peux avoir entre 600 et 800 oeufs. Tu vois, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, le cycle de la vie, ça met à peu près un mois et demi. Donc c'est un peu lent, c'est pas aussi vite, par exemple, que le puceron. Mais, voilà, 1000 oeufs, ça va vite quand même. Genre c'est pas rapide, mais c'est beaucoup d'un coup. Donc, regardez toutes les feuilles, les retournées, parce que ça met souvent les oeufs sous les feuilles. Les oeufs sont jaunes. Ensuite, la larve, donc elle ressemble beaucoup à la coccinelle. Je vous mets les deux, voilà, à côté, comme ça vous voyez bien la différence. la larve et la coccinelle. La coccinelle, le fait de problème, c'est que la larve a la couleur de la coccinelle, de loin, tu crois que c'est une coccinelle, parce qu'elle est entre rouge, orange, ça dépend de comment tu vois les couleurs aussi, c'est une autre histoire, avec des points noirs. Donc c'est pour ça qu'elle ressemble vraiment à la coccinelle de loin. Mais quand tu avances, tu vois bien que c'est une larve, et tu n'hésites pas à la one shot, parce que c'est de la merde. Et ensuite, tu as les adultes, qui sont magnifiques. Clairement, genre quand on voit un, tu n'as tellement pas envie de le tuer, tellement qu'il est trop beau. Mais c'est vraiment un insecte qui est vraiment trop beau. Enfin, là en plus, sur les photos, je trouve que ce n'est pas aussi beau qu'en vrai, parce qu'en vrai, au soleil, c'est une couleur or, tu vois, c'est noir rayé or, c'est trop, vraiment, vraiment trop trop beau. Donc tu n'as pas envie de le tuer, mais tue le, parce que c'est de la merde. Ça va juste te foutre de la merde si tu ne le tues pas. Donc c'est un... Attendez, que je regarde. Ah oui, aussi, je me suis fait quelques notes au cas où, c'est un insecte qui est chiant parce qu'il flotte sur l'eau, il vole et il marche. Genre, il se déplace de tous les moyens, tu vois. C'est pour ça qu'il est chiant aussi. C'est qu'en plus, il s'en fout. Tu vois, tu peux mettre des pièges en tous les sens, il va tous les nids, tous, tu vois, il s'en fout. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu le tues. Donc entre son début de vie et son cycle de fin, on va dire, il fait trois mues, donc oeufs, larves et adultes. Et une fois qu'il a fini tout ça, il va aller s'enterrer à environ 10 cm sous terre et il va créer une nymphe et il va recommencer son cycle de la vie comme ça. Voilà. Le problème de cet insecte, c'est qu'il bouffe les feuilles. Donc, c'est chiant parce que quand tu manges les feuilles, surtout pour les pommes de terre, ça veut dire qu'il n'y a plus de faute de synthèse qui se fait. Donc la croissance est totalement arrêtée. Même pour les autres légumes. Et voilà. Mais juste là, pour la bonne terre, c'est encore plus chiant parce que voilà, ton légume, c'est ta racine. Donc bref. Donc ça enlève toute photosynthèse et toute croissance. Donc c'est pour ça que c'est un gros ravageur qui est assez chiant. Des prédateurs. Il y en a certains insectes qui vont s'occuper soit des oeufs, soit des larves. Certains champignons, c'est pareil, qui vont s'occuper des oeufs ou des larves, suivant, voilà, aussi les adultes en les parasitant. Mais voilà, ça reste toujours assez aléatoire. Il y a aussi certaines araignées qui vont bouffer. Enfin bon, tu vois, ça reste quand même des insectes qui ne vont pas forcément aller sur des pommes de terre en plus. Donc c'est pour ça que c'est un peu chiant. C'est que c'est beaucoup trop aléatoire. Ce n'est pas assez efficace parce que si l'insecte a eu le temps de pondre, si le dorifort a eu le temps de pondre, c'est de la merde. C'est chiant. Donc voilà, c'est pour ça que ce n'est pas très très efficace. Il y a aussi des nématodes en certaines espèces encore. Elles aussi vont souvent parasiter l'adulte. Donc en gros, je vous expliquerai ça plus tard. Au pire. Donc le plus efficace, en fait, c'est quand tu envoies une, c'est de tuer toi-même l'insecte, la larve ou les oeufs en les brûlant, en les écradant. Tu fais ce que tu veux mais tu le tues. C'est le principal, c'est de le tuer. Et puis pour finir, on va finir avec les limaces. Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est une limace. Je pense qu'on connaît plus ou moins la limace. C'est vrai que la limace, je ne veux pas vous en parler pendant des heures et des heures. C'est un... Je ne sais même plus ce que c'est, comment on appelle ça. Bref. Un invertébril ? Je ne sais plus. Je n'ai même plus. C'est un truc qui rentre, qui est dégueulasse. qui va surtout être sorti quand il fait très humide ou de nuit. C'est d'ailleurs pour ça que les hérissons en raffolent parce qu'ils se croisent souvent sur le chemin. Et les hérissons, d'ailleurs, c'est un très bon prédateur contre les limaces, ce qui est très bien. C'est pour ça que c'est un ami du jardin. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir un dans son potager. C'est que ça bouffe bien les limaces et les escargots et tous ces petits trucs comme ça. Sinon, ce que tu peux faire, c'est mettre de la mare de café et ou descendre comme tu veux. Faire en fait le contour de ton potager s'il n'est pas très grand. Enfin bref, tu peux faire comme ça des lignes pour essayer de faire des barrières aux limaces qui n'aiment pas ça et qui vont être répulsées et qui vont retourner en arrière plutôt que de rentrer dans ton potager. Après, il faut en remettre régulièrement parce que bon, avec les pluies, le vent, tout ça, enfin bref, ça part vite. Et après, ce que tu peux faire aussi, c'est mettre des soucoupes de bière. Tu mets des petits bols, des trucs de bière et ça, c'est super efficace. Bon, c'est chiant parce que ça gâche déjà la bière mais ça marche super bien. Donc, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, mettez-le au moins en commentaire, ce serait cool d'avoir des retours. Et voilà. Pensez à passer sur le Tipeee, à vous abonner à la chaîne. Je ne vous hésite pas beaucoup à être abonné par rapport au nombre de personnes qui regardent. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche même si elle ne vous sert à rien parce que, voilà, YouTube, elle sert pour les créateurs en fait. C'est une histoire d'algorithme. Bref, mettez la cloche, ça m'aide. Vous, ça ne change pas grand-chose. Et voilà. Des bisous, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada